Un atelier de validation du cadre réglementaire sur le Data Center et le Cloud s'est tenu au Sheraton Hotel. C'est un événement présidé par la ministre de l'économie numérique et de l'innovation, Madame Mariam Hamadou, le directeur général de Smart Africa, Monsieur Lassina Kone. Eh bien, c'est de réunion des experts nationaux et internationaux, des représentants du secteur privé, des partenaires techniques et financiers. L'objectif de cet atelier était de présenter, de valider le projet de cadre réglementaire élaboré par un cabinet spécialisé qui vise à favoriser le développement des Data Center et des Cloud Computing à Djibouti. Ces deux domaines sont considérés comme des piliers de la révolution numérique qui offrent également des opportunités de croissance économique, de création d'emplois. Où le Cloud Computing est devenu le fondement sur lequel reposent de nos pourreuses industries et services, en tant que pays en développement, il est de notre devoir de créer un environnement propice à la croissance et à la prospérité. L'émergence de l'informatique en nuages a fondamentalement transformé nos interactions avec la technologie. L'informatique en nuages a permis aux organisations de dépasser les contraintes informatiques conventionnelles en fournissant un accès flexible et disponible via Internet aux ressources informatiques, aux applications et aux services. L'un des principaux obstacles auxquels le continent africain est confronté aujourd'hui est l'absence des réglementations harmonisées sur l'ensemble du continent. Les données ne connaissent pas de frontières et les utilisateurs s'attendent à un accès transparent à leur contenu, quelle que soit leur localisation géographique. Cela représente un défi important pour les investisseurs et les fournisseurs de services dans le domaine des centres de données et du Cloud, car ils recherchent la clarité et la cohérence des cadres réglementaires sur le continent pour pouvoir capitaliser sur le continent qui fait 1,4 milliard de population. Les data centres et les cloud compéting sont les piliers incontournables de la révolution numérique et J'aboutit avec sa position stratégique et son infrastructure robuste des câbles sous-marins est prêt à tirer pleinement partie de cette opportunité exceptionnelle. Cependant, pour transformer ses potentiels en réalité, il est impératif. Nous devons adopter un cadre réglementaire ambitieux et attractif. Nous devons créer un environnement qui non seulement favorise l'innovation, mais qui attire également les investissements nationaux et internationaux. Face aux défis complexes qui jalonnent ce processus, nous devons être audaciers dans nos inspirations. Nous ne visons rien de moins que de faire du Djibouti l'aide numérique par excellence de la région. Pour ce faire, nous devons élaborer des directives et des normes qui stimulent la compétitivité tout en garantissant la protection des données et la sécurité des systèmes. En développant un cadre réglementaire solide et adapté, nous jetons les bases d'un écosystème numérique dynamique et prospère. Capable d'attirer des investissements, de favoriser l'innovation et d'estimuler la croissance économique. Le ministère est déterminé à créer un environnement qui encourage l'essor des entreprises locales, tout en favorisant l'intégration de notre économie dans l'économie numérique mondiale. La République de Djibouti est résolument tournée vers le numérique. Nous sommes les portes étendards du projet continental des datacentres et des services cloud dont les travaux du groupe de travail co-présidé par le ministère se sont récemment achevés. L'objectif d'harmoniser nos législations afin de construire un véritable marché numérique unique demeure l'ambition ultime que nous poursuivons avec les États membres de Smart Africa.